Générique ... Ils sont toujours là, nos invités firmés Teko Agbo, chroniqueurs politiques et directeurs du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom, Adam Adjirano, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique et également, là nous allons parler maintenant de la Guinée-Conakry. Les Nations Unies attendent que les civils reviennent au pouvoir dans un délai raisonnable en Guinée mais jugent que les Guinéens doivent décider de la durée de cette transition après le putsch de la semaine écoulée, a dit le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lundi à Conakry, il s'agit de Mahmoud Saleh Anadi, Firmin, Teko Agbo. Oui, les Nations Unies attendent cela. Au même moment, les Nations Unies disent que c'est au Guinéens de décider de la durée de la transition. Vous ne voyez pas que tout ça là c'est une blague ? C'est une blague ! Vous imaginez, lorsqu'on laisse une certaine flexibilité à un peuple ou à un pouvoir et on va chez l'autre et on veut être beaucoup plus ferme. Vous voyez comment les gens, comment on peut construire des choses plus durables en Afrique ? Vous imaginez, aux Maliens, on demande de définir leur calendrier et on veut être ferme avec les Maliens. Mais aux Tchadiers... Non, il y a une différence. Eux, ils ont défini leur calendrier, on leur demande de respecter leur calendrier puisque, comme on l'a déjà dit, il n'y a aucun signal. Oui, oui, on l'a regardé, c'est-à-dire, quand on dit, il revient aux Guinéens de décider de comment la transition va se dérouler. C'est sûr qu'ils veulent parler de la concertation à la cour. Non, 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 c'est juste, c'est pour dire qu'on laisse une certaine flexibilité aux Guinéens. Ça, les Maliens ne peuvent jamais l'accepter. Si, du jour au lendemain, les Nations Unies venaient à demander aux Maliens d'aller plus vite, mais ils ne vont jamais accepter, Asimu Guita ne va jamais l'accepter. C'est-à-dire, ce qui s'est passé en Guinée, comme coup d'État, on doit le condamner et on doit demander, on doit imposer un délai aux Guinéens. Vous imaginez, quand cela s'est passé au Burkina Faso, on leur a dit, vous avez un an pour organiser votre transition. Et de 2014 à 2015, la transition a été organisée et on a vu, on allait à des élections générales. Vous imaginez. Maintenant, ici, cela s'est passé au Tchad, vous n'avez pu rien dire. Cela se passe aux Maliens, vous voulez être le bon dieu. Cela se passe au niveau de la Guinée, vous voulez être encore plus flexible. C'est là où ça va être difficile à gérer. Comment on peut dire, on revient aux Guinéens de décider ? Mais ce qui s'est passé tout d'abord, c'est-à-dire, cela doit être combattu avec la plus grande bémence. C'est un coup d'État. Les Nations Unies doivent combattre ça et demander aux Poutis de laisser le pouvoir. De laisser le pouvoir. C'est-à-dire, comment les Poutis vont organiser les élections ? Les Poutis, ce qu'on va leur demander, messieurs les militaires, Votre place, ce n'est pas le pouvoir politique. Votre place, c'est les casernes. Retournez dans vos casernes, mais confiez le pouvoir peut-être au président de l'Assemblée nationale. Vous imaginez, confiez le pouvoir au président de l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale qui a deux mois pour organiser les élections. Comme ça s'est passé en 2009, lorsque l'Assemblée Comté mourait en décembre 2008, en décembre 2008, le président de l'Assemblée nationale devrait prendre le pouvoir pour organiser la transition pendant une durée de deux mois. Donc le président de l'Assemblée nationale existe, il y a un président de l'Assemblée nationale en Guinée. Aujourd'hui, ce qu'on doit demander, les Nations Unies devraient demander, c'est de remettre le pouvoir au président de l'Assemblée nationale qui a constitutionnellement deux mois pour organiser la transition et organiser les élections. Donc on ne doit pas dire les Guinéens eux-mêmes. Donc ça veut dire, les militaires, on peut les laisser rester au pouvoir pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut laisser pour les futures générations ? Mais ce que la communauté internationale est en train de faire, je pense que c'est de la bêtise. Excusez-moi, mais c'est de la bêtise ce qui se passe, mais c'est grave ce qui se passe. C'est là où je dis, c'est comme ce qui s'est passé en Guinée, il y a une autre puissance derrière, peut-être les Français sont derrière, en plus d'autres puissances, les Nations Unies, avant d'y aller, doivent discuter un peu avec la France et avoir la posture à adopter. Donc je me suis dit, les Nations Unies, on lui a discuté avec la France et d'autres puissances, et on leur a dit, monsieur, lorsque vous irez en Guinée, c'est cette postule-là que vous aurez adoptée, de donner ce langage-là, laisser plus de plaisibilité aux Guinéens, et c'est ce qui est en train de se passer. Comment on va dire, il revient aux Guinéens ? Moi je dis, c'est une bêtise politique. Vous êtes décidés à la place des Guinéens ? Non, c'est pas question de... C'est le fond également, on va dire ici, que les Nations Unies sont en train de décider à la place des Guinéens. Bon, je suis sûr, Adam... Non, non, il y a eu une loi universelle, dit aujourd'hui, les Nations Unies... Vous voulez qu'ils le disent ? Les Nations Unies, la communauté nationale... On peut dire de remettre directement le pouvoir aux civils. Aux civils, les Nations Unies tiennent tellement la démocratie, aux valeurs universels, aux droits de l'homme. Ce qui s'est passé en Guinée est antidémocratique, est anticonstitutionnel. Ce qu'on doit demander, c'est que le pouvoir, les militaires, laissent le pouvoir, d'ici une semaine, d'ici deux semaines, pour qu'ils remettent le pouvoir aux civils et les civils organisent la transition et les élections. Adam Badjornou, vous pensez également que l'organisation des Nations Unies est moins flexible. Flexible d'ailleurs, pour ce cas de la Guinée-Kunakri. Oui, permettez-moi, avant même de répondre à cette question de Guinée-Kunakri, intervenir un peu sur les moyens, comme vous l'avez dit tantôt, en parlant de cette pression de la France sur le Mali. Vous savez, le moyen tangible, il n'y en a pas assez. De toutes les façons, chacun essaie, c'est tout comme si une guerre froide, chacun essaie de pouvoir faire avancer d'abord, disons, les forces en présence, pour faire peur à l'adversaire. Donc je pense que, quelque part, peut-être que c'est la précipitation, étant donné que la signature de l'accord avec le groupe Wagner ou par la Russie n'est pas donc arrivée à son terme. Il est très difficile aujourd'hui de penser à un déploiement des forces russes ou de ces wagons-là pour occuper les positions entre temps de la France vers le Mali. Mais de toutes les façons, cette pression n'est qu'une pression de facettes. Il n'y aura pas tellement d'effet. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous ne souhaitons pas que ce groupe-là s'installe dans la gestion des affaires de nos États. Bon, ça, c'est juste une parenthèse. Maintenant, revenons donc à la question de la Guinée. Vous savez, c'est vrai, lorsque vous les prenez d'une manière assez forte, on a comme l'impression aujourd'hui que le coup de force au niveau de la Guinée est assez nuancé. Parce que la position, lorsque vous prenez un peu la communauté internationale prise dans sa globalité, je pense qu'à demi-mot, les gens sont plus ou moins d'accord de ce coup d'État-là, ça on le dit. – Malheureusement, c'est vrai que cette intervention-là est advenue avec des morts d'hommes. – C'est-à-dire que ça ne plaît plus. – Non, ce n'est pas que ça ne plaît plus. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas d'accord sur ce coup de cas constitutionnel qu'Alpha Condé avait fait. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que, disons, les choses telles qu'elles sont, au Togo, lorsque nous prenons le Togo, plutôt le Togo, il y a eu un rétablissement d'un ordre voulu par la population. Et je pense que là, la communauté internationale a pratiquement salué du fait qu'un président a accepté et goûté dans ses mandats pour limiter le mandat. Ce n'est pas la même chose. Mais au niveau de la Guinée, un président qui a plus de 80 ans. – Dans tous les cas, ce sont des mandats de plus. – De toute façon, un président a plus de 80 ans. – Deux ou trois mandats selon Alpha Condé. – Oui, oui, oui. – Non, Alpha Condé a plus de 80 ans. Au même moment, il a fait tout pour tordre, en tout cas, tordre le coup à la constitution. – C'est une affaire d'ailleurs, Adam Adem. – Il y a aussi une affaire d'âge, parce que vous savez, lorsque vous dépensez, ça c'est la vieillesse, et ce n'est pas moi qui le dis, je pense que la subdivision est là. Je pense que la vieillesse, et je pense que le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, l'a toujours dit que le pouvoir use, mais à son âge, il aura 80 ans, et il ne serait plus apte à pouvoir diriger un pays comme il le faut. Et je pense que, par analogie, on peut réellement donc reverser cette parcelle d'analyse d'Alassane Ouattara sur la question qui se pose au niveau de la Guinée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la communauté internationale, sachant pertinemment qu'il est plus ou moins pauvre ce coup d'État-là, ne peut pas tout de suite intervenir d'une manière assez dure pour demander à ces militaires-là de ranger les armes et de rentrer dans les casiers. De toute l'évidence, aujourd'hui, ce qu'on voulait, ce que soit l'opinion nationale au niveau de la Guinée ou internationale voudrait, c'est qu'on puisse réinstaurer cette limitation de mandat à deux, ce qu'avait demandé d'ailleurs même la CDA. Donc, de toutes les façons, on a fait entorse à une disposition institutionnelle qu'on veut restaurer. Il faut réellement d'abord, je pense que dans l'immédiat, il serait très difficile de pouvoir demander à ces militaires-là de ranger les armes et de rentrer dans les casernes et de donner peut-être la transition à des civils. Mais ce qui est d'abord souhaitable, c'est qu'on aurait bien voulu que cette communauté internationale soit quand même plus ferme, mais laisser cette latitude-là à la jeune de pouvoir décider, c'est là, moi, je trouve qu'il y a un goudin à suivre dans les prix de décision. Il faudrait quand même accompagner cela, parce que de toute évidence, lorsqu'on a une communauté internationale, c'est pourquoi je dis dans les réformes, parce que de toute l'évidence, ça va... Ça, comment il n'y a pas acté, ce n'est pas quand même, nous le disons, beaucoup, je pense qu'il y a eu quand même des pas qui sont posés allant vers la réforme de la CDAO. Et je pense que dans ces réformes-là, il faut quand même qu'il y ait des dispositions qui puissent être reversées dans des dispositions de la CDAO, qu'aucun chef d'État, soit forte, soit-il, ne puisse pas donc toucher. Il faudrait quand même que la CDAO ait son mot à dire, sans quoi nous serons toujours dans cette question de dispositions à géométrie variable qui permettra à un président de passer là les armes, de pouvoir donc diter sa loi et que la CDAO se trouve peut-être être orpheline ou en position de faiblesse d'intervenir. C'est en cela que je dis qu'on doit accompagner pour que cette transition-là est dans les délais, puisque ce que moi j'ai entendu avec un opposant ou un confrère, un opposant ayant plus de langue avec un confrère dans le pays, on bien voulait, les politiques veulent bien vouloir peut-être terminer, que la transition termine pratiquement le mandat. Le mandat d'Alpha Condé, avant qu'on puisse donc organiser... C'est cinq ans. Oui, c'est cinq ans. Il a fait à peine un an. Un an. Quatre ans. Quatre ans. Pour une transition. Tout à fait. Non, il était en décembre, il a été rédigé. Oui, disons un an, plus ou moins. Plus ou moins. Oui. À peu près quatre ans. Tout à fait. Et là, si on laissait là l'attitude à ces gens-là de décider et qu'on puisse laisser cette gente-là diriger le pays pendant quatre ans, vous voyez déjà ce que cela peut faire. C'est pas toujours bon. C'est pourquoi je dis cette communauté internationale, sous l'ONU, étant donné que l'émissaire de l'UNIA est envoyé sur place, il faut accompagner, disons, ces guinéens-là à pouvoir peut-être choisir le temps imparti qui puisse plaire, être en adéquation avec l'opinion. Deux ans, c'est bon. Ce que nous avons connu au niveau de l'Afrique aujourd'hui, c'est un an et demi au plus. C'est un an et demi. Comprends-nous au niveau du Tchad ? Même si là-bas également, on peut multiplier par deux. Par deux, déjà. Mais on m'a lié également un an et demi. Qu'on ne puisse pas extrapoler un an et demi. Qu'on puisse instaurer l'ordre auquel on a fait en torse et pouvoir repositionner le pays dans l'ordre international. Sans quoi, je pense que ce sont les sanctions. Et lorsque vous avez les sanctions par derrière, vous ne faites pas bonne presse à la communauté internationale. il est très difficile de pouvoir aussi décrocher, disons, des prêts pour faire développer le pays. Or, c'est un pays déjà qui a des difficultés, même si nous savons qu'aujourd'hui, ces derniers temps, il y a des ressources, un mini qui a été donc découvert, qui peut se permettre de pouvoir déployer un certain nombre de développement. Mais de tout évident, lorsque nous prenons Asimigoueta aujourd'hui, qui n'a pas la latitude de voyager, comme on le voit au niveau du débit, le débit fils. Qui a aujourd'hui cette latitude ? C'est justement parce qu'on n'essaie pas de pouvoir peut-être comparer les deux situations. Lui, il y a une situation particulière qui lui permet aujourd'hui de voyager de par le monde. Ce qu'Asimigoueta n'a pas d'abord dans la sous-région et à l'internation, ce serait encore très difficile. Donc je pense que, pour ne pas rééditer la même chose, il faudrait qu'on puisse accompagner les Guiniens à faire en sorte qu'on ait un président qui régente un peu l'environnement de la politique, l'environnement de l'opinion, qui puisse donc aller rouer, disons, ces partenariats-là, pour parallèlement continuer, pas faire développer le pays, tout en organisant les élections. En une minute, c'est Mahamad Saleh, un adif, le représentant du secrétaire général de l'ONU. Il a parlé également de la libération d'Alpha Kondé. Dernière minute, j'ai appris qu'il serait peut-être en partance pour le Congo-Brazzaville chez son ami Idéli Sassoum-Gueso. Pourquoi ? Il faut juste le libérer. Pourquoi le garder ? Le garder, pour quel intérêt ? Ou il veut s'insérer un peu de ce qui s'est passé au Mali, où on a gardé le président Badao pendant longtemps, où Ibeka pendant longtemps. Mais quel intérêt ? Le garder, parce que le gars, on l'a privé de son téléphone, on aurait même appris qu'on l'a privé également de la télévision, de la radio. On m'en met le vieux. On s'est un peu cru, on m'en met le vieux. Non, peut-être qu'on ne veut pas, on ne veut pas peut-être lui faire mal. Si on regarde la télé, ça va être compliqué. Non, on dit, on n'en a plus que lorsqu'il voit Maman dit Jumbuya, la télé, ça les nerve, quoi. Non, c'est des situations difficiles. Pourquoi on m'en met le vieux plus de 80 ans ? Vous l'avez déjà appris, bon, qu'est-ce qu'il peut encore faire ? Donc, il faut le libérer, le mettre en résidence surveillée, et puis le permettre d'avoir assez à sa famille, que sa famille vienne lui dire bonjour tous les matins, et que ses petits-fils viennent lui dire bonjour, donc lui lui dit papi, papi, et puis c'est pour qu'il puisse passer ces sept dernières années en toute tranquillité dans sa petite famille. La chose, quand vous voyez, vous avez des militaires qui veulent terminer le mandat d'Alpha Condé, mais les militaires, ils viennent faire quoi là ? C'est pour essayer le pouvoir qu'ils ont pris à Alpha Condé ? Et ce n'est pas pour corriger quelque chose ? Mais c'est ce que je comprends pas. Mais visiblement, prendre le pouvoir pendant 4 ans, c'est vrai que ce n'est pas officiel. Oui, parce que c'est là où ils n'arrivent pas à se prononcer arrêtés. Parce que cela se sursure dans les coulisses qu'ils veulent terminer le mandat d'Alpha Condé. Leur place, c'est le pouvoir politique. Leur place, ce n'est pas le fauteuil présidentiel. Ils viennent prendre le pouvoir, peut-être ce qu'ils disent, pour rétablir un certain ordre. Vous rétablissez l'ordre, et maintenant, vous remettez le pouvoir civil. Nous avons pris le pouvoir, nous avons fait un coup de temps, nous avons gommé Alpha Condé du pouvoir, maintenant, nous remettons le pouvoir au civil. Et puis c'est fini. Donc ils viennent faire quoi là ? Faire 4 ans, ça veut dire qu'après 4 ans, ils vont se représenter à une prochaine élection. Vous permettez de dire une minute ? Une minute, c'est tout le même. Soit on marque la pause, on revient. D'accord. Sous-titrage ST' 501